Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il en reste plus beaucoup, c'est même la dernière que je fais avant de partir au Japon que je vous fais chez moi et que je fais en France. Donc ça va être le dernier format un peu posé comme ça avant d'arriver au Japon où on va parler de choses et d'autres. Je vais répondre à des questions, vous expliquer plusieurs choses sur les démarches, tout ça pour partir au Japon quand on est français. C'était très important pour moi de faire cette vidéo avant de partir parce que je pense qu'elle va vraiment regrouper plein de choses qu'on m'a demandé, des choses que j'ai pas encore eu l'opportunité de mentionner. Et c'est la vidéo un peu de référence vers laquelle j'espère pouvoir renvoyer les personnes qui auraient des interrogations sur comment faire quand on est français, qu'on part vivre au Japon pour un semestre ou pour un an pour ses études. Donc voilà, je voulais vraiment tout regrouper dans une vidéo, du moins un maximum de choses. Les prochains contenus que vous verrez, ce seront des vlogs parce qu'on sera sur le trajet pour aller à Osaka, pour arriver au Japon. Et le reste, ce sera surtout des vidéos, je vous montrerai mon quotidien là-bas. Donc j'arrive pas à me dire que dans 6 jours, on sera dans l'avion. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà au Japon. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est plutôt démarches administratives et autres. En fait, pas que administratives, mais démarches de logement, transport, etc. On va évoquer un maximum de points. J'ai pris des notes tout au long des derniers mois afin d'avoir un peu une idée structurée des différents points à aborder. Donc c'est parti ! On va commencer par parler transport. Je vais là-bas en avion. On s'y est pris 3 mois à l'avance pour réserver nos billets. Je le rappelle à chaque fois, mais je pars avec mon copain qui, lui, reste un seul mois. Moi, je reste là-bas 6 mois, donc j'avais pris qu'un seul billet aller. Comme vous le savez sûrement, c'est plus cher de prendre un billet aller puis un billet retour que de prendre un billet aller-retour. Donc moi, mon billet, il m'a coûté 800€ pour partir en semaine. On part un mercredi. Mon copain, après un billet aller-retour, il en a eu pour 1100€. Pour tout vous dire, j'ai toujours pas pris mon billet retour parce que je suis pas encore sûre des dates de fin de cours et d'examen. Les billets pour aller au Japon, c'est un vrai budget. C'est assez élevé. Ça l'était moins avant le Covid, mais depuis qu'ils ont rouvert au tourisme, ça a explosé parce que beaucoup de gens ont envie d'aller là-bas. Pour se rendre à Paris, parce que nous, on ne vit pas à Paris et notre vol est direct Paris-Osaka, on a décidé d'y aller en train. Le billet de train était à 17€. Une fois sur place, vous pouvez vous déplacer en Shinkansen. Ce sont les trains de grande vitesse qui desservent les plus grosses villes. Les abonnements sont un petit peu chers. Ça commence, je crois, à 200€ pour 7 jours. Mais c'est rapidement rentabilisé. Si vous faites juste un aller-retour dans une ville, par exemple Tokyo-Osaka, c'est vite rentabilisé parce que les billets sont chers. Ou vous pouvez vous déplacer également en métro, en bus, etc. Du coup, moi, je pense plutôt avoir une carte Suika. Donc je vous mettrai un petit modèle ici de ce à quoi ça ressemble et les liens en barre d'info. C'est une carte qui se recharge. Et pour les billets de train ou de bus pour les destinations plus loin que celles au cœur de Tokyo, j'aviserai au fur et à mesure et je vous en reparlerai. J'ai quand même un pass qui s'appelle un commuter pass qui est compris dans le package un peu étudiant parce que ça va être du coup le pass qui me permet de faire mon trajet quotidien de mon logement à mon école. C'est autour de 35 à 70€ pour tout le temps de mes études. Donc c'est ce qui prévoit. J'ai toujours pas eu d'informations sur ça. Je pense que je les aurais un petit peu au dernier moment. Mais il y a également ça qui est prévu pour ceux qui sont dans le programme que je vais suivre. Petite astuce en plus pour les trajets. J'ai prévu de télécharger des films et des séries parce qu'une fois qu'on est dans la vie, on n'a pas forcément les films qu'on veut voir. On passe à l'administratif. C'était vraiment compliqué. Vraiment plus long que compliqué. Mais c'était franchement conséquent le dossier à monter. Il y avait beaucoup de choses à réunir etc. Comme pièces à envoyer à mon université, comme pièces à envoyer à l'immigration etc. Donc on a été quand même accompagnés. Il y avait des référents dans mon école mais ça a été vraiment long. On a commencé à avoir les infos en octobre. Et on a eu jusqu'à début mi-novembre pour envoyer notre dossier. Et les réponses, on a commencé à les avoir plutôt en fin décembre jusqu'à fin janvier. Donc ça a vraiment été long. Et dites-vous que le visa je l'ai eu fin février même. Donc franchement c'est assez long. Je lis ce que j'avais pris dans mes notes. Au niveau du dossier, ce qu'il y avait à fournir c'était une photo d'identité, les bulletins scolaires, un certificat médical. J'en reparlerai après parce que j'ai fait une section dédiée au point médical. Parce que c'était assez compliqué. Ensuite il y avait un certificat de TOEFL, un certificat de langue pour attester que vous parliez bien anglais vu que les cours sont délivrés en anglais. Après il y avait un Certificate of Eligibility. C'est un formulaire à remplir qui fait 5 pages, qui est à remplir sur Excel. Qui est pour le coup envoyé à l'immigration il me semble. Ensuite la liste des cours suivis au premier semestre qu'il faut fournir. Il faut donner le passeport et une lettre de recommandation d'un professeur. Donc ça c'est tout ce qu'on avait à envoyer durant les 3 premières semaines. Donc de mi-octobre à début novembre. En parallèle en septembre jusqu'à fin octobre je crois, on a eu une plage pour pouvoir candidater à la bourse régionale de mobilité. Donc pour ma part c'est une bourse qui est délivrée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une bourse pour soutenir les étudiants qui partent et les accompagner d'un point de vue financier. Donc c'est une bourse qui est aux alentours de 95 euros par semaine. Ça peut aller jusqu'au nombre de semaines que vous passez là-bas. Et ça commence parfois à moins en fonction des revenus de vos parents, de votre revenu fiscal à vous, etc. Au niveau de la demande de visa, c'est un visa étudiant qu'il faut demander. Nous ils nous ont envoyé les pièces deux mois avant le début des cours. Et une fois que vous avez votre certificat d'évisibilité dont je vous parlais tout à l'heure qui est envoyé par voie postale. Envoyé par Tokyo à votre école et l'école vous l'envoie par voie postale. Une fois que vous avez ça vous pouvez prendre rendez-vous à l'ambassade ou au consulat japonais. Une fois que vous avez le rendez-vous, souvent vous les avez dans les quelques jours qui arrivent. Il faut se rendre sur place, remplir un formulaire, donner des documents encore type passeport, pièce d'identité, etc. Et après il vous garde votre passeport, il vous garde tous les documents. Et vous avez un rendez-vous entre 5 jours et 7 jours après. Normalement c'est dans ces eaux-là, ça commence au bout de 5 jours. Vous récupérez votre visa et voilà. Vous avez votre visa dans votre passeport et vous pouvez partir. Vous avez 3 mois pour partir une fois que vous avez obtenu le visa. C'est pour ça qu'ils ne donnent pas les infos trop tôt non plus parce que sinon on partirait trop tôt. Sur le côté administratif, en France il y a aussi pas mal de choses à dire. Pour ma part vu que j'ai une voiture, j'ai dû suspendre l'assurance. Je le dis parce que c'est quand même des choses auxquelles il faut penser. J'ai mis en pause celle que j'avais qui était quand même élevée parce qu'elle prenait en charge beaucoup de choses. Et je l'ai baissée, je ne l'ai pas suspendue totalement mais je l'ai baissée parce qu'elle sera dans un endroit sécurisé durant tout le long de mon voyage. Au niveau des cartes de crédit, c'est un point important à soulever. C'est une question qui revenait souvent entre nous, étudiants qui partions. Pour ma part j'ai créé un compte Revolut gratuit. Revolut c'est une néobanque qui est du coup entièrement digitale. C'est gratuit, vous ouvrez votre compte en banque. Le compte en banque est en ligne. Vous avez une carte qui est digitale, vous pouvez également la recevoir en format physique. Moi j'ai uniquement fait en digital. Et l'avantage c'est que vous pouvez convertir sans commission dans les monnaies que vous souhaitez. Donc moi j'ai commencé à convertir il y a quand même franchement quasi 5 mois, je pense 4-5 mois. Parce que du coup parfois le Yen était plus haut donc c'était plus avantageux, ça me permettait de mettre plus d'argent de côté. C'est la carte que j'ai prévue d'utiliser, la carte digitale que j'ai prévue d'utiliser dès qu'ils prendront les paiements par carte en son contact. J'ai également appelé mon banquier qui m'a proposé une offre qui est à 9€ par mois. Je l'ai appelé et il m'a dit que pour 9€ par mois je pouvais avoir tout illimité sauf les retraits. J'ai qu'un seul retrait par mois. Quand je dis tout illimité c'est tout illimité à l'international. Pour information je suis chez la caisse d'épargne pour ceux que ça intéresse. Et le forfait est à 9€ parce que je suis étudiante sinon c'est 18€. Au niveau de l'assurance c'est aussi un truc à gérer. C'est le seul truc que j'ai pas géré moi. J'ai laissé mon père s'en occuper. Il s'est occupé de mon assurance et il m'a assuré sur un maximum de choses. Donc c'est lui qui a géré tout ça. C'était pas avec ma banque ni mon assurance à moi. En cas de la moindre urgence de vol, de perte, d'infraction etc. chez vous. S'il y a le moindre truc c'est quand même très important d'être assuré là-bas. On passe à la partie santé. Donc comme je vous le disais c'était franchement compliqué. La partie santé c'était la plus lourde. Et pour en reparler avec d'autres étudiants qui partaient dans d'autres destinations. Le dossier a monté pour le Japon. En tout cas parmi tous les choix qu'on avait nous. Le Japon c'était le plus complexe. Au niveau du certificat médical à fournir à l'école. C'est pas quelque chose que vous envoyez au pays. Mais quelque chose que vous donnez à votre école pour ma part. Il fallait faire un électrocardiogramme. Des tests d'urine. Je lis en même temps parce que c'est très long. Un test d'acuité visuelle et de louis. La taille, le poids, la radio des poumons. Après la radio des poumons il fallait faire une description des poumons. Donc le médecin généraliste devait faire un compte rendu. Et dessiner les poumons. Ils sont allés un petit peu loin pour le coup. Et quelques infos complémentaires à remplir etc. Les allergies tout ça un peu basique. En plus de ça c'est pas obligatoire. Mais pour ma part je me suis fait vacciner contre l'encéphalie japonaise. Donc c'est pas un vaccin obligatoire. C'est un vaccin facultatif. Il est préconisé pour les personnes qui sont en zone rurale de manière prolongée. C'est pas forcément mon cas parce que je serais plutôt à Tokyo. Mais au début je fais quand même un road trip d'un mois. Et après je sais que je vais quand même être amenée à aller parfois dans des zones un peu plus reculées du Japon. Donc je préférais le faire pour 6 mois là-bas. Franchement je préférais le faire. Faut savoir que le vaccin est à 90€ de base. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et la cerise sur le gâteau c'est que les pharmaciens bien évidemment ne vendent pas le vaccin à 90€. 90€ c'est le prix du marché. Mais eux le vendent plus cher. Donc j'ai fait le tour de beaucoup de pharmacies. Les prix variaient de 100€. Donc une marge de 10€ pour eux. A 150€. Donc renseignez-vous bien avant. Il y a des pharmacies qui se font plus ou moins de marge. Mais franchement ça faisait une vraie différence. En sachant qu'il faut faire 2 doses. Parce qu'il y a une première dose et un rappel à J28. Ou à J7. En fonction de si vous faites un rappel express ou pas. Et après il faut refaire une dose entre 1 an et 2 ans après mon retour. Mon médecin généraliste m'a également fait une ordonnance du voyageur. Il m'a prescrit beaucoup de trucs. Un peu ok oui il m'arrive le moindre petit pépin un peu léger. Histoire que je puisse m'en occuper seule avec l'ordonnance qu'il m'avait donnée. Il y avait beaucoup de trucs. Il y avait des choses sur tout ce qui est plus digestif. Si je chope une sorte de tourista. Il y avait des trucs qui étaient plus sur tout ce qui est allergie. Il y avait aussi ce qui était plus sur les douleurs. Donc Doliprane etc. Et également tout ce qui est un petit peu pansement. Pansement anti-ampoule. Il a vraiment pensé à tout. C'était très pratique. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Si voilà il prescrit des ordonnances un peu du voyageur. S'il a 2-3 trucs à vous fournir avant que vous partiez. Ça peut être quand même assez pratique une fois sur place. Après cette partie médicale on passe à la partie hébergement. Je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Parce que c'est la question qu'on me pose direct. Comment vas-tu te loger au Japon ? Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment ça se passe à Tokyo. Pour le coup les prix sont très élevés. Si vous y allez en touriste. Vous pouvez facilement payer entre 1000 et 2000 euros par mois au moins. Pour avoir une chambre ou un studio ou un appartement. Les prix sont vraiment chers. Il existe des options beaucoup moins chères. Du style dormir dans les manga café etc. Vous pouvez dormir sur des canapés. Vous pouvez dormir dans des chambres capsule. Mais c'est vrai que quand vous y allez 6 mois. Vous n'avez pas forcément envie de vivre dans une capsule. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'y prendre à l'avance. De se renseigner etc. Pour le coup ça c'était vachement supervisé par l'école. L'école propose des logements. L'école nous faisait 10 propositions d'hébergement. Il y en avait 2 qui étaient en fait rattachées à l'école. C'était des résidences universitaires. Qui étaient hors campus. Donc c'est pas directement là où j'aurai mes cours. Mais c'est rattaché d'un point de vue légal, juridique etc. Et les 8 autres choix c'était des partenariats qu'ils ont avec d'autres logements etc. D'autres résidences internationales, d'étudiants etc. J'ai eu mon premier choix et du coup je suis super contente. Pour le coup les prix étaient très variables. Ça commençait à 400€. C'est le choix que j'ai eu moi. C'était le moins cher. Et ça monte jusqu'à 1000€ par mois. En comprenant il me semble la wifi et du coup vous avez les charges comprises type électricité, eau, tout ça. Et vous avez toutes les parties communes. A chaque fois c'était pareil. C'était une chambre dans une résidence avec tout ce qui était cuisine, tout ça en commun. Toutes les douches sont toujours communes etc. En sachant qu'en fonction des résidences dans lesquelles vous alliez, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Et que la superficie des chambres n'est pas non plus la même. Pour le coup j'ai pris la résidence la plus éloignée. Pour le prix moi c'était le choix que je préférais faire. D'être un peu plus loin mais d'avoir un prix moins élevé. Et surtout d'avoir plus de place. Toutes les chambres étaient entre 7 et 9 mètres carrés. Dans les 10 choix qui étaient proposés. Et moi j'ai réussi à avoir une chambre de 15 mètres carrés. Avec au moins toilettes, lavabos, lit et un petit balcon. Rien que pour moi. Alors que dans les autres résidences c'était pas forcément le cas. Il n'y avait pas d'espace d'eau. Il n'y avait même pas de lavabos ou de toilettes privatifs. Donc c'est vrai que pour moi c'était un peu important d'avoir mon espace. D'avoir un peu de place pour dormir, pour bosser et tout ça. Parce que je vais quand même y passer 6 mois. Donc je voulais m'y sentir bien. Le logement dans lequel je vais être. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Ça fait bizarre de dire ça. Mais vous verrez dans les vidéos. Moi pour le coup c'est un logement qui est immense. Il y a un auditorium, salle de sport commune. Tout ce qui est salon, salle de cours etc. Enfin salle pour étudier qui sont communes. Une cuisine immense. Beaucoup de lieux partagés. Les douches également sont communes du coup. Il y a plus de 300 étudiants. Donc c'est un truc énorme. Et ça va vraiment être l'opportunité de rencontrer des gens différents. Parce que c'est une résidence qui est faite pour les étudiants étrangers. C'est ce qu'ils appellent une résidence internationale. Voilà c'est déjà assez long. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Je voulais juste finir avec 2-3 trucs. Un peu random, un peu autre. Qui rentraient pas vraiment dans une catégorie. Je voulais vous lister 2-3 petites choses auxquelles il faut quand même penser. Bien sûr un adaptateur c'est très important. Il faut toujours y penser. Quel que soit le pays dans lequel vous allez. Mais qui n'a pas de prise européenne, française. Il faut vraiment prendre un adaptateur. Donc j'en ai pris plusieurs. Pensez bien à vider votre téléphone avant. Si vous n'avez pas forcément de place de base sur votre téléphone. Ça peut être cool d'avoir une mémoire de stockage qui est libre. J'ai fait de même avec tout ce qui est carte SD etc. Pour ceux qui prennent des photos et des vidéos. C'est cool de laisser tout ça en France. Et de ne pas avoir à trier ça une fois sur place. J'ai quand même pris bien sûr ma mémoire externe. Pour mettre mes vidéos etc. Au fur et à mesure les stocker. Il y a également la partie de livres et manuels scolaires. Que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo. Parce qu'on ne m'a pas encore donné vraiment les infos dessus. Ils estiment un budget de 100 euros. Pour avoir tous les livres dont j'ai besoin pour mes cours. Et la wifi j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Au début on aura une pocket wifi. Pour faire tout le road trip. Et après j'ai prévu de prendre une carte sim. On m'a parlé d'une carte qu'ils appellent mobile. Qui est la moins chère. C'est une astuce que m'a donné une étudiante. Qui est partie là-bas l'année dernière. Elle m'a parlé de cette carte sim là. Que je pouvais acheter directement sur place. Une fois là-bas. Ou me faire livrer sur place une fois là-bas. Donc je ne l'ai toujours pas pour le moment. Mais elle n'est pas très très chère. Et c'est sans engagement. Et vous pouvez la résilier sans frais. Donc c'est quand même vachement pratique. En plus de ça du coup j'aurai tout ce qui est wifi. Dans mon hébergement déjà. Et en plus vous avez la wifi dans beaucoup de lieux publics à Tokyo. Et pour finir les applications qui m'ont aidé. Qui vont m'aider pour tout ce qui est voyage à l'étranger. Et plus particulièrement au Japon. J'ai téléchargé Kampai. Qui est une application hyper top. Le site est top. Qui donne plein d'astuces sur les visites. Toutes les choses à savoir avant. Vous avez plein d'astuces. Vous avez des cours de japonais. Vous avez tout ce qu'il faut. Kampai c'est vraiment l'application pour moi un peu phare. Il y a également Kekaku. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et également Ici Japon. Pour moi c'est les trois sites un peu indispensables. Du guide français pour aller au Japon quelques temps. Et j'ai également téléchargé City Mapper. C'est une petite application qui est hyper pratique. Qui ressemble à ça. Donc vous pouvez changer les villes. Là j'ai mis Lyon. Vous avez en fait accès à tous les transports en commun dans une seule application. C'est hyper pratique. Vous pouvez du coup avoir une seule application pour tout. Il y a les métros, les bus, les trams. Également le covoiturage. Vous avez tout ce qui est les astuces de vélo qui se partagent etc. Et également l'existence à pied. Donc vous avez tout dans une application. C'est gratuit et c'est pratique. Et pour finir moi j'avais pris deux applications en plus. Qui sont toutes gratuites. Toutes celles que je vous partage sont gratuites. Duolingo pour apprendre le japonais. Et également des applications type Sensei, Kana, Kanji Quizzer et JLPTN5 pour m'entraîner. Je vous laisse faire une capture d'écran si ça peut vous intéresser. Sachez que vous ne l'avez pas vu mais Ryo a été là tout au long de la vidéo. Il a été très sage et il était très content de nous accompagner. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter là. La vidéo était très longue. Je sais que je n'ai quand même pas tout évoqué. De toute façon ce n'est pas possible de tout évoquer. En tout cas n'hésitez pas à me donner dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Surtout Instagram. S'il y a des points que je n'ai pas abordés. Des questions que vous avez. Des sujets que vous voulez que j'évoque dans les prochaines vidéos. Je n'y manquerai pas. J'espère que la vidéo aura été assez complète pour ceux qui ont prévu d'aller au Japon. Ou tout simplement qui s'y intéressent un petit peu aux démarches etc. Voilà sur ce je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo au Japon. Voilà c'était la dernière en France. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501